Bonjour à tous, cette semaine dans Opinion, on va profiter du programme des tribunes de la presse, ces trois jours de rencontres et de débats avec de nombreux spécialistes, des scientifiques, des journalistes, des professionnels. On va s'intéresser dans cette émission à une question centrale, un peu large bien sûr, mais vous allez voir passionnante. Quel avenir pour notre planète ? Est-ce qu'il y a une urgence qui est en cours ? On en parle avec nos deux invités, vous verrez, ils ont des points de vue qui vont se confronter. François Forger, bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Alors je vais vous présenter rapidement, vous êtes planétologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous êtes aussi un ancien membre de la NASA et non accessoirement climatologue aussi. Vous voyez, c'est très complet. En face de vous et avec nous sur ce plateau, Gilles Boeuf. Bonjour, bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes biologiste, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Voilà, je l'ai dit. Alors il y en a peut-être un qui regarde très loin et un peu plus haut et vous qui pouvez peut-être regarder un peu plus au plus près de nous sur Terre. Gilles Boeuf, je vais commencer avec vous parce que l'idée de cette émission, c'était de s'intéresser à notre avenir, à l'avenir de l'humanité sur cette planète. Alors qu'on a eu le Grenelle de l'environnement, on a eu la COP 21. Aujourd'hui, à la faveur de la taxe sur les carburants, de cette augmentation de taxes, on parle désormais d'écologie punitive. Est-ce que là, la cause environnementale, en tout cas l'urgence environnementale, est en train de prendre une vraie marche arrière ? C'est la façon de la présenter qui ne va pas du tout. L'écologie punitive n'a aucun sens pour moi. D'abord, c'est une science, l'écologie. Et en France, on a un gros défaut. On confond écologie et écologisme. Ce n'est pas du tout la même chose. Elle ne peut pas être punitive. Ce qu'il faut, effectivement, si jamais on veut adopter des taxes, les fameuses taxes carbone, c'est que jamais on ne peut les mettre en place sur quelque chose qui vient en plus. Il faut les substituer à d'autres et les expliquer aux gens. En fait, on ne les a pas expliqués du tout. Quand je vois des gens qui me disent, moi, je réagis effectivement sur le coût du carburant. Et de façon très simple, on dit oui, mais le coût du carburant, si jamais on ne diminue pas, le pétrole pas cher, ça n'arrange pas nos histoires. Ce n'est pas aussi simple que ça, en fait. Je pense qu'il y a un manque total de communication intelligente là-dessus. L'écologie est une science. C'est la sens des relations entre les êtres vivants. On a absolument besoin pour comprendre la situation actuelle et envisager le futur, depuis l'école primaire jusqu'à l'école d'ingénieurs. On ne le fait pas suffisamment encore assez aujourd'hui. François Forger, vous êtes d'accord avec cette lecture ? Est-ce que cette question des taxes est en train de plomber un peu le discours environnemental, en tout cas de masquer les urgences qui sont les nôtres aujourd'hui sur le plan du climat ? C'est difficile d'aborder ça. Ce qui me frappe, en fait, dans cette affaire, c'est si on regarde les sondages actuellement, on voit qu'il y a des sondages avec beaucoup de Français favorables à cette rébellion en disant non, pas de taxes en plus, etc. Et le même sondage d'il y a quelques semaines disait que, c'est peut-être pas exactement les mêmes, mais une grande majorité de Français étaient quand même dépités, voire que Nicolas Hulot, enfin disons qu'on jetait l'éponge, qu'on ne défendait pas assez la planète, etc. Ce sont les mêmes personnes, quelque part. C'est pas exactement les mêmes. Il y a des gens qui, je pense sincèrement, beaucoup, sont à la fois contre cet axe et pour qu'on fasse une action pour défendre la planète. Et cette dualité est présente et il faut la résoudre. C'est-à-dire que je pense qu'on peut quand même trouver un bon... Mais là, clairement, il faut apporter une réponse. Vous êtes tous les deux d'accord. Il faut apporter une réponse à ce débat-là sur la transition écologique. Est-ce qu'on nous explique que tout ça, c'est pour financer la taxe carbone, doit aider à contenir le réchauffement climatique ? Je m'adresse aux climatologues. Voilà, ce sera efficace. C'est important. C'est un premier geste, un premier pas à faire. Si vous voulez mon avis, je dirais qu'il faut absolument prendre des actions fortes pour réduire l'émission des gaz à effet de serre et essayer de limiter la perte de la diversité. Donc, ça veut dire des actions fortes. Je ne crois pas trop, moi, à l'appel aux bonnes volontés. Même moi, qui suis très sensible à ces sujets, je ne suis pas capable, par ma propre volonté, de limiter mon budget de CO2, ma production de CO2, etc. Ce n'est pas possible. Je suis favorable à ce qu'il y ait des lois qui nous aident, qui nous poussent de manière globale à aller vers cette société moins carbonée, etc. Et ça passe par certaines actions qui sont un peu punitives. Il faudrait éviter que ce soit comme ça. Je pense qu'il y a moyen de trouver un discours plus positif. Oui, mais pas naïfement positif. Il ne faut pas croire qu'on peut faire de l'écologie gentille en disant qu'il y a un léger coût à payer, mais il ne faut que ce ne soit pas payé par ceux qui ont le moins de sous, je dirais. Gilles Boeuf, Jean-Marc Jancovici a eu un très beau papier dans Le Monde inventaire. Il a dit « D'un côté, c'est la fin du monde. D'un côté, c'est la fin du mois ». Et je trouve ça magnifique, en fait, pour résumer la situation actuelle. On pourrait dire qu'il faudrait un pétrole très cher pour que les gens limitent effectivement leur usage, mais on revient à la situation actuelle, parce que là, on pénalise des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir travailler tous les jours dans ces conditions-là. Mais moi, j'essaie d'écouter ces gens-là. Il n'y a pas que la taxe pétrole qui les embête. C'est beaucoup plus profond le malaise que ça, en fait. Ils sont sur la route aujourd'hui pour des raisons générales. Qui dépassent tout ça. Complètement, complètement. Et franchement, si je gratte bien, je vais en trouver à les quelques pourcents qui mettent ça en excès. En fait, c'est tout un ensemble de mal-être, de mal-bouffe, d'incompréhension. Et vous savez, j'arriverai à ce que disait notre ami Edgar Morin. Il disait, vous savez, quand on gouverne en laissant une grande partie des gens de côté, ces gens-là, le premier gourou qui passe, il gagne. Il y a un vrai enjeu politique. Je voudrais qu'on revienne sur votre domaine, Gilles Boeuf, sur la biodiversité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet par ce qui se passe sur cette évolution-là, sur ce sujet-là ? Est-ce que vous voyez, vous tenez le compte, comme on peut le voir dans certains rapports, des espèces qui disparaissent les unes après les autres ? Bien sûr que je suis inquiet. Parce que je trouve que, moi, je suis sur ce domaine-là depuis 20 ans, en fait. Vous vous rappelez le président Chirac qui avait dit à Johannesburg, c'était en 2002, il avait dit, la maison brune, on regarde ailleurs. On a appris depuis que c'était Nicolas Hulot qui avait soufflé ces mots-là, en particulier. On avait dit, on va arrêter la disparition du viande pour 2010. En 2010, on se réunit à l'UNESCO à Paris. On n'a pas réussi. On met 2020. Et sans arrêt, c'est la même chose. On a tué la moitié des éléphants en 50 ans, la moitié des girafes. Pourquoi ? C'est le hurlement de Nicolas Hulot à l'Assemblée nationale, vous vous souvenez, le 20 mai 2018, où il dit, députés de la France, indignez-vous. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On n'est pas descendus dans la rue. Donc la vraie question, elle est là, c'est qu'il y a effectivement une inquiétude. Comment on est capable de stopper ceci ? Dans un contexte général, en fait, de démographie qui continue, bien sûr, ce qu'elle faisait auparavant, et surtout de misère sociale incroyable. Vous savez que 20% des humains actuels dont nous sommes gèrent, consomment 80% des ressources de la planète. Et ça, tant qu'on aura ces questions-là, comment pourrons-nous intervenir sur la mise en place de réserves de gorilles de montagne, dans les Virungas, par exemple, ou avec des femmes africaines, d'éviter qu'elles n'aillent chercher tous les jours du bois dans la forêt pour chauffer de l'eau ? Et d'expliquer à des gens à Haïti ou à Madagascar que chaque fois qu'on coupe un arbre, ils s'approvisionnent encore un petit peu plus. Il y a un vrai débat et surtout une notion de partage. Ça règlera la question de l'immigration. Si on les aide d'aller bien chez eux, ils ne viendront pas. C'est immense, François Forger, comme débat, finalement. Là, on a quelques minutes, une vingtaine de minutes pour en parler ensemble. Mais est-ce que vous, en tant que scientifique, ça ne vous désespère pas à un moment devant l'immensité de la tâche qui est devant vous pour faire passer ces messages, justement ? Oui, le problème de ce message, on va reparler à nouveau du changement climatique. C'est un sujet qui est très fatigant pour tout le monde parce que, pour dire ça autrement, pendant longtemps, on a parlé chaque année. Il y a eu la crise de la vache folle et puis le SRAS et puis la grippe A. On en parle, ça disparaît. Le changement climatique, ça ne disparaîtra jamais. C'est-à-dire qu'on en parle, on en parlera de plus en plus. C'est de plus en plus grave et c'est une réalité inexorable. Et donc, à la limite, les gens qui en ont marre d'entendre parler vont dire, bon, c'est encore une mode. D'autres vont dire, on en parle tellement qu'il n'y a rien à faire, c'est foutu. Et les deux positions sont fausses. Donc, la bonne position, c'est bien sûr dire qu'il faut faire quelque chose. Et ce, d'autant plus que, c'est un autre point de vue que j'ai sur ce débat, c'est qu'on a tendance à toujours mettre en avant des projections à 50 ans. On dit qu'il faut limiter avec le 5 degrés, 2 degrés, etc. Ce n'est pas viable, 50 ans, c'est une échelle trop courte ? C'est un choix qui a été fait par mes collègues qui ont beaucoup participé dans ces études du GIEC, qui est une manière de bien documenter et explorer scientifiquement les conséquences de l'augmentation des gaz à effet de serre produits par l'homme. Ce n'est pas un choix, je dirais, mais effectivement, on s'est rendu compte que c'était important de parler d'un avenir quand même palpable. On parle de nos enfants, nos petits-enfants. Donc, 50 ans, c'est une échelle entendable, compréhensible. 50 ans ou 100 ans, on parle de 2100. Pourquoi je raconte tout ça ? Parce qu'on se dit, ce n'est pas grave, 2 degrés en 2050, 2100, 2 degrés, il y a plein de conséquences, etc. Quelque chose qui est rarement évoqué et qui, moi, m'intéresse, sur lequel j'ai un peu travaillé parce que, comme vous avez dit, je suis planétologue, je ne m'occupe aussi des climats possibles sur les autres planètes, etc. On va y venir tout à l'heure. On va y venir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si il y a des gens qui... Je pense vraiment parmi les gens qui écoutent cette émission, des gens se disent, oh, mais non, mais... Oui, 2 degrés, ce n'est pas grave. Non, 2 degrés, ce n'est pas grave, puis c'est trop tard. Et puis, bon, ce n'est pas la peine. Il y a quelque chose qu'on ne souligne pas assez. C'est que si, OK, on prend ce point de vue, on se dit, très bien, de toute façon, on a besoin de pétrole, c'est une aberration. On va se faire voler des avions avec de l'électricité, etc. Bon, on prend ce point de vue-là. Donc, on se dit, bon, hop, vision Donald Trump et plein d'autres dirigeants dans le monde, il n'y a qu'à utiliser... On va utiliser doucement, mais sûrement, toutes les ressources de charbon et de pétrole que l'on va trouver. On en trouve tout le temps des nouvelles. On a plein de bonnes idées. OK, on va multiplier la quantité de CO2 dans l'atmosphère de 4, 5, 10, 20. On peut. 15 fois, à peu près. Oui, on peut toujours faire l'échelle du pire, on peut toujours... Et si on fait ça, et ça, on n'en parle jamais, si on fait ça, les conséquences sur le climat de la Terre sont incroyables. C'est-à-dire que là, vraiment, la Terre devient une autre planète. C'est-à-dire que vous avez toute une immense partie qui devient totalement inhabitable pour la végétation, pour rien. C'est un immense désert. Et on ne parle jamais de cette vision à long terme. C'est une vision apocalyptique, là, que vous en avez parlé. Oui, oui. Uniquement si on fermait les yeux et qu'on décidait, on s'en fout, l'homme n'a aucun effet sur la planète, consommons tout le pétrole et le charbon qui est disponible. Il faut bien se rendre compte que ça, c'est impossible. Ça, c'est vraiment apocalyptique. Donc, effectivement, des gens disent, « Ah, un degré ou deux, ce n'est pas grave, on aura des automnes plus chauds, c'est sympa, tant pis. » Vous me dites, attention, c'est un leurre total. C'est-à-dire que si on se projette à plus long terme, si l'homme consomme vraiment tout le CO2, tout le pétrole qui est disponible, en fermant les yeux, sans faire quand même un effort, là, on va vers quelque chose de catastrophique. Le biologiste que vous êtes, Gilles Boeuf, vous approuvez totalement cette lecture des choses ? Bien évidemment. Ce scénario terrible. Vous savez, le système Terre qui est toujours génial. Ces énormes forêts de carbonifères, des gisements de charbon, le carbone emmerdait personne, dans le sol, ça restait là. Idem pour le pétrole, le plancton marin. Et quand on passe du cheval animal au cheval vapeur, qu'est-ce qu'on fait ? On commence à remettre ces produits dans le système Terre. Et de ces clés après, bien maintenant, ils nous ont posé en existence, en fait. Et c'est là que cette imprévoyance de l'humanité doit absolument stopper. L'imprévoyance, l'arrogance et la cupidité qui va avec. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est clair que... De toute façon, pour moi, pour un biologiste que je suis, et marin, donc je m'intéresse énormément au corail, de graisser trop pour le corail de la planète. Ça veut dire aujourd'hui que non seulement il faut arrêter d'émettre, mais commencer à enlever ce qu'on a déjà mis, avec des technologies qui ne sont ni consommatrices de charbon ni de pétrole, en fait. Comment on retire ce CO2 qui est en excès ? Quand je vous écoute, Gilles Boeuf et François Forger, j'ai envie de vous poser la question de l'adaptabilité. Depuis la nuit des temps, tout ça se transforme, des espèces disparaissent, d'autres apparaissent. Je voulais en venir en préparant cette émission, on a parlé des crocodiles. Je voulais vous dire, finalement, communément, on a l'habitude de les appeler des fossiles vivants, des témoins directs de la préhistoire. Eux sont toujours là. Alors finalement, est-ce que cette résistance au temps, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que ça prouve des choses ? Pour certaines espèces, bien sûr. Moi, je suis extrêmement fier quand les crocodiles sont encore là avec nous. Mais qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? On va les faire partir. Vous savez, il y a 22 espèces de crocodiles connues sur la Terre. Et ces animaux sont là, ils étaient là avant les dinosaures, ce que les gens oublient souvent. Ils ont été contemporains des dinosaures. Ils vont partir. Parce que des gamins de 14 ans, aujourd'hui, ont des kalachnikovs fabriqués en Chine et flinguent tout ce qui passe autour d'eux, en fait. Et c'est là que le système de la présence de l'humanité dans cet écosystème est catastrophique. On détruit, on pollue absolument tout partout. Ce qui m'avait vraiment bouleversé, c'est mes premiers collègues climatologues, d'ailleurs, qui ramènent dans les carottes de glace antarctiques les traces de la première pollution au plomb par les Romains. Et vous savez que l'Empire romain s'est écroulé parce que ces champs se sont intoxiqués. Ils faisaient du saturnisme. Toutes les lignes romaines, qu'elles soient militaires ou patriciennes, étaient intoxiquées par le plomb. La civilisation est partie. Ça veut dire que pour s'adapter, vous savez, on disait souvent, nous, il faut les goûts de jeans et les goûts de look. Il faut les bons jeunes au moment où les accidents arrivent et de la chance. Et ça veut dire qu'à des moments, il y aura des limites où ça ne se produira plus. On ne va pas recréer des événements, si vous voulez, aujourd'hui, on peut comparer à celui passé, ce ne sont jamais les mêmes exactement. Et on ne refera pas des systèmes qui seront partis. Il y avait ce poète chinois qui disait, en fait, il me faut une fraction de seconde pour écraser une mouche, l'éternité pour la refaire. Donc, tout ce qui va partir, on serait bien capable de les reprendre par la suite. Donc, ça a peut-être beaucoup de biologistes, bien évidemment, bien sûr. François Forger, un dernier mot sur le climat avant qu'on parle de Mars et des planètes qui vous occupent. Et on parlera aussi de la question des ressources, parce que ça intéresse aussi le biologiste, bien entendu, sur cette question du climat. L'histoire montre que tout ça a changé, finalement. Il y a quand même eu des épisodes. On parle de période glaciaire, de réchauffement, etc. Vous, quel est votre regard sur cette mécanique qui se bouleverse, qui évolue, qui change en permanence ? Finalement, est-ce qu'on peut en tirer une leçon ? Alors, bien entendu, nous avons quelques minutes pour en parler et j'en conviens tout à fait. La leçon, pour faire court, c'est effectivement, on a fait des belles avancées scientifiques dans ce qu'on appelle les paléoclimats, donc essayer de voir comment le climat a évolué dans le passé. Il a évolué et il a évolué. Ça a été accompagné de certains changements dans la composition de l'atmosphère terrestre, accompagné d'évolution des animaux, etc. Mais ce dont on parle, là, n'a rien à voir avec cette évolution. On parle, là, d'un changement du climat et d'une évolution de la composition de l'atmosphère qui est, je ne sais pas, mille fois plus rapide que tout ce qui a été fait avant, puisque c'est créé par l'homme. C'est une accélération, ce que l'on vit aujourd'hui. C'est une accélération de la détérioration. Si vous prenez les derniers millions d'années, vous regardez, par exemple, la quantité de CO2 dans l'atmosphère, elle fluctue un peu, etc. Et puis, tout d'un coup, c'est très connu, mais tout d'un coup, en quelques dizaines d'années, on dépasse complètement, en quantité de CO2 dans l'atmosphère, tout ce qu'on a connu depuis un million d'années. Et les exemples comme ça sont innormables. Donc, le problème causé, c'est la vitesse de ce changement. Ça n'a rien à voir avec ce qu'une planète peut assumer ou vit naturellement. La planète elle-même, le caillou, j'entends souvent des gens un peu sceptiques qui disent « Non, la planète, la Terre va survivre. » Ah oui, la planète va survivre. Le problème, c'est, et je reviens sur l'évolution, c'est vrai que c'est tentant, c'est un bon débat de dire « On n'avait qu'à s'adapter. » Mais il y aura du coup. Et si je résume finalement ce qu'a dit Gilles, d'une part, il y aura un coût humain terrible, puisque ce n'est pas un fantasme, il y aura des réfugiés climatiques, il y aura probablement des guerres créées par ces conséquences. Ça paraît toujours un peu virtuel, puis ça vient doucement, puis on en parle depuis tellement longtemps, on a l'impression que ça ne va jamais venir. Ça va venir, d'une part. Et puis, d'autre part, il y a cet autre aspect qui, moi, me touche, je pense, touche beaucoup de gens, c'est le côté irréversible pour ce qui concerne la biodiversité. C'est-à-dire que, OK, dans 400 ans, on regardera notre époque, OK, il y aura eu des guerres, un peu comme on a beaucoup parlé, la guerre de 14-18, on se dit « Ah, quelle folie, qu'est-ce qui s'est passé ? » Mais bon, les conséquences pour notre époque ne sont pas si importantes que ça. Par contre, quand on s'intéresse à des animaux qui ont disparu, on se dit « Mais qu'est-ce qui leur a pris ? Quelle est cette génération ? » Dès qu'on raconte l'histoire du dodo, c'est l'île Maurice, il y avait un magnifique oiseau qui vivait là, il a été détruit en quelques années par les gens qui sont arrivés là, et c'est irréversible, il n'y en a plus. Et là, on leur en veut. On leur en veut presque plus que d'avoir fait des guerres à l'époque. Et là, on ne parle pas que d'un seul oiseau, on parle de faire disparaître énormément d'espèces comme ça, bêtement et de manière irréversible. Et ça, c'est quelque chose de terrible qui est un peu... On a envie de vous demander, quand on vous entend tous les deux, c'est est-ce que vous arrivez à bien dormir la nuit ? Vous qui êtes plongé dans tout ça, qui avez les données, qui avez le recul nécessaire et qui voyait l'environnement dans lequel nous sommes, le brouhaha médiatique, etc. Vous, vous arrivez quand même à être encore à peu près serein, à avoir une petite dose d'optimisme ? Moi, j'ai l'épauviste de nature, donc un jour, il m'avait appelé dans le monde l'écologue optimiste. Je n'irai pas jusque-là. Ce qui est clair, c'est que c'est trop tard pour être pessimiste. Moi, je suis prof d'université, je suis face à des gamins de 23 ans, je ne suis pas là pour les désespérer. Leur dire simplement qu'ils ne vivront ni comme leur maman, ni comme leur grand-maman, en fait. On m'a posé la question tout à l'heure à Lijba. On m'a dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais, moi, à 18 ans aujourd'hui ? Et ce serait lamentable que les vieux actuels, parce qu'ils ont fait des bêtises dans le passé, disent aux jeunes, c'est terminé. Ce n'est pas possible. Redonner de l'espoir aux gens, ça veut dire passer à l'action. Et ça revient à ce que disait Einstein, à une époque, quand il disait le monde ne va pas mal des stupides ou des méchants, il va mal des gens normaux comme nous qui les laissent sans faire. Et c'est là qu'il faut une réaction des scientifiques. C'est fondamental. Sans science, ça ne marchera pas. On est dans un monde, en ce moment, de fake news, délirant. Et ça, ce n'est plus possible. Et ça, le scientifique apporte sa part à la connaissance des systèmes. On continue à étudier cela. Et on dit aux gens que ce ne sont pas des choses qui sont simples et banales. Après, il faut bien sûr une union beaucoup plus forte entre les sciences dures qu'on représente et les sciences humaines et sociales. La sociologie, l'anthropologie, un poil de philosophie, de l'économie. Quelle économie ? Mettre un peu d'esprit dans tout ça. François Forger, je voulais qu'on revienne sur Mars. Parce que finalement, on va essayer de prendre un tout petit peu de hauteur. Vous êtes planétologue, on l'a dit. Vous vous intéressez au climat sur les autres planètes. Il y a une conférence sur ces tribunes de la presse, lors de ces tribunes de la presse, Mars, la frontière ultime. Est-ce que, pourquoi cette planète fascine-t-elle tant les hommes en ce moment ? Pourquoi on se pique tout d'un coup, on ne jure que par Mars ? Ça fait longtemps qu'on ne jure que par Mars. Et c'est vrai qu'en explorant le système solaire avec différents robots et sondes spatiales, on a découvert d'autres mondes absolument fascinants. Titan, autour de Saturne, les planètes géantes elles-mêmes. Encore récemment, je travaillais sur Pluton, qui est un monde vraiment magnifique et intéressant scientifiquement. Mais Mars est un peu à part dans ce contexte-là, je dirais pour trois raisons très vite. La première, c'est le sujet finalement proche de ce dont on parlait à l'instant. C'est que Mars, de toutes les planètes du système solaire, de tous les mondes du système solaire, Mars est celui qui ressemble le plus à la Terre. Or, ça, c'est une forte motivation. Quand vous dites que ça ressemble plus, c'est dans sa structure, dans sa composition ? C'est parce que Mars, c'est une petite planète, deux fois plus petite que la Terre, qui est un peu plus éloigné du Soleil, qui fait un peu plus froid, une atmosphère plus fine. Mais par bien des aspects, par exemple, la durée du jour est de 24 heures 40 minutes, donc presque comme la Terre. L'inclinaison de l'axe de rotation sur le plan de l'orbite, bref, ce qui régit les saisons, c'est comparable. Ce qui fait que tout ce qui est climatique, météorologique, c'est la même chose. À l'étude de Bordeaux, sur Mars, vous avez des vents dominants d'Ouest, avec des dépressions qui passent. Vous descendez, vous aurez des vents alisés, puis vous aurez des jets de mousson, et puis plein de mécanismes, par exemple, qui contrôlent le climat et la météorologie. On les retrouve sur Mars. Mais justement, on peut aussi étudier Vénus, de ce point de vue-là. Mais Vénus, c'est très, très, très différent. Ça ne ressemble pas du tout. Il se trouve que quand on étudie les planètes, une de mes motivations, c'est de mieux comprendre la Terre. On a parlé du climat. On peut aussi faire de la géologie, de la volcanologie, etc. Un peu comme, si vous voulez, comme en médecine, on étudie les autres animaux pour mieux comprendre comment fonctionne le corps humain. Alors, on utilise les grenouilles pour regarder certains cancers, je ne sais quoi. Nous, on a étudié les autres planètes pour mieux comprendre, de manière globale, comment fonctionne notre Terre. Alors, pas tellement pour la biologie, bien sûr, mais le climat, ça, c'est un bon sujet de planétologie comparée. Et de ce point de vue-là, Mars, ça ressemble, c'est plus comme un chimpanzé, tandis que Vénus, ça va être un drôle de poule. C'est-à-dire que Mars, on le regarde comme l'idée d'y aller, aussi, parce que le grand débat, c'est d'envoyer... Là, je vous ai dit mon premier argument. Premier argument. Oui, je vais aller vite pour les deux autres arguments. La deuxième raison qui fait que Mars est un peu à part, c'est que même si Mars, aujourd'hui, est une planète aride sur laquelle il n'y a pas d'eau liquide, quand on regarde la géologie, on voit que, dans sa jeunesse, il y a quelques milliards d'années, Mars était couverte de lacs et de rivières d'eau liquide, comme sur Terre. À la même époque, la vie a démarré sur Terre, donc on se pose la question de savoir si la vie a démarré sur Mars à cette époque-là. Donc, on a envie de rechercher des fossiles et des indices de comment la vie a démarré. Alors, je me tourne vers Gilles Boeuf pour faire le lien avec ce que vous venez de dire, François Porgé. Le biologiste que vous êtes, ça vous fait rêver, ça, Mars, quand on vous parle de vestiges de lacs avec, pourquoi pas, des fossiles, pourquoi pas des traces de vie ? Dans le côté émerveillement du chercheur, bien sûr que oui. Après, la question, c'est, bon, qu'est-ce qu'on met en priorité, l'étude de l'océan, d'autres planètes qu'on connaît très mal ou des études martiennes ? Moi, si on peut faire les deux, je suis ravi. Il y a quand même, là, quand même, finalement, on privilégierait ce qu'il y a maintenant ici sur Terre, ça vous irait quand même, en termes de moyens. Non, non, mais moi, je continue à dire ce qui est dit là. Vous savez, quand on demande à quelqu'un dans la rue quelle science il faut garder ? Il y a toujours la même réponse. La médecine et l'astronomie. Dans l'astronomie, au sens très large, tout ce qu'on raconte ici, ça fait rêver. Et on a besoin de faire rêver. Quand je vois les météorites du muséum, l'histoire de la météorite d'orgueil, on raconte son histoire, mais l'objet est super moche. Mais quand on l'étudie et qu'on le comprend, on raconte une merveilleuse histoire, en fait. C'est partie de ces aspects importants. Je reviens à Mars, en plus, plutôt petit garçon, j'aime bien la science-fiction. Les martiens ont toujours été là, bien avant les vénusiens ou les autres. Donc, je pense qu'il y a eu un engouement pour Mars depuis très longtemps, en fait. François Forger, votre troisième motivation sur Mars, c'est laquelle ? C'était justement le fait que parmi à nouveau les mondes du système solaire, si on enlève la Lune, c'est le seul monde quasiment où on pourra envoyer des humains et des astronautes dans un avenir. Et donc, ça fait que prosaïquement, les agences spatiales nous financent souvent des missions aussi dans le but de mieux comprendre ça pour préparer un avenir lointain après la Station spatiale internationale, après un retour sur la Lune ou autour de la Lune, une mission vers Mars. Donc, ça fait qu'elle est un peu à part parce qu'on ne peut pas aller sur Venus. C'est-à-dire que vous, vous pourriez être candidat, vous avez été membre de la NASA, je l'ai dit en préambule. Est-ce que ça fait partie de vos projets ou des rêves du scientifique ? Moi, personnellement, oui, j'aimerais beaucoup participer à une mission vers Mars, bien sûr, être astronaute, c'est un rêve. Mais cela dit, si je reviens juste en arrière, puisque on peut faire le lien, vous disiez, oui, mais alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier ? L'exploration de Mars ou la défense de la Terre ? Évidemment, ce qu'il faut privilégier de manière globale dans une société comme la nôtre, c'est le bien-être de l'humanité, éviter qu'il y ait des laissés pour compte. Évidemment, comprendre notre planète pour mieux la protéger, évidemment, c'est une priorité. Mais cela n'empêche pas, avec des budgets limités, d'envoyer, de faire de la recherche spatiale et d'explorer d'autres mondes. Avec des robots, cela, c'est abordable. On peut le faire avec le même argent. C'est déjà le cas sur Mars. C'est le cas. Et le débat se pose beaucoup plus, puisque vous avez posé le débat. Est-ce que cela vaut le coup de le faire alors qu'il faut étudier la Terre ? Le débat se pose déjà beaucoup plus pour envoyer des humains, des astronautes, puisque je viens d'évoquer. Et là, les coûts sont tels. Là, je ne peux pas expliquer à mes collègues physiciens ou biologistes. Non, ça, c'est vraiment la priorité. Je vais prendre 100 fois votre budget pour envoyer un humain sur Mars. Et la réponse à cela, c'est que si on envoie des hommes sur Mars, ce ne sera pas que pour la science. Ce sera autre chose, une inspiration, une volonté commune. Justement, il nous reste deux minutes, Gilles Boeuf et François Forger. Ce sera peut-être la dernière question. Mais est-ce que, en l'état actuel des connaissances, notre salut passe par une autre planète ? Est-ce que c'est encore un fantasme ? Est-ce qu'on se dit qu'il est acquis que la planète n'est pas éternelle ? On se projette dans des millions d'années. Mais néanmoins, est-ce que la conscience scientifique aujourd'hui doit se dire qu'il faut aussi envisager un avenir ailleurs ? Alors, puisqu'on a peu de temps, je vais faire une réponse de course. Non. La planète Mars, les autres planètes ne sont pas déplombées. La Terre est de loin, de loin, le seul monde sur lequel on peut habiter. Je peux même démontrer un peu scientifiquement qu'on ne peut pas transformer Mars, dans notre jargon, on appelle ça terraformer Mars pour la rendre propice habitable pour l'homme. C'est impossible pour des raisons assez fondamentales. Et donc, non, non, c'est un fantasme total et c'est un peu criminel. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui défendent cette théorie, mais c'est criminel de dire, oh, ben non, une fois qu'on aura gâché la Terre, on ira ailleurs. C'est juste pas possible. Gilles Boeuf ? Bien sûr, je partage. Gilles Boeuf. Mais évidemment, d'abord, on n'a pas l'énergie pour emmener tout. Parce que c'est pareil, si on travaille pour quelques terriens alors qu'on est 8 milliards de main neuf, ça ne marchera pas. En laissant tous les pauvres malheureux sur une planète qui se meurt parce qu'on l'aura massacrée, on irait nous ailleurs. Ça n'a pas de sens. Donc, il y a une vraie question philosophique là-dessus aussi. Et pour l'instant, la première exopathe habitable, elle est à quelle distance, dis-moi un peu, pour toi ? On ne sait pas si elle est habitable, mais la première planète, on a trouvé autour de l'étoile la plus proche du soleil à 4,4 années-lumière. Vous voilà. Quand même, des centaines d'années de voyage. Comme elle tente durant le voyage, donc on arrête. C'est un horizon beaucoup trop lointain pour dire aux gens actuellement, vous savez, on continue à macérer tout ce qu'on peut là et après, on va ailleurs. En plus, vous savez, c'est comme l'histoire des drones et des abeilles et je terminerai là-dessus. On dit, les abeilles s'en vont, on fait des drones pour polliniser. D'abord, ils ne savent pas faire de miel. Deuxièmement, on sauve les abeilles. Ça sera beaucoup mieux que d'aller inventer des drones pour aller polliniser. Ce sera le mot de la fin, Gilles Boeuf. Merci d'avoir été avec nous en plateau. François Forger, merci. Écoutez, on suivra tout ça forcément de près, en tout cas, ces évolutions climatiques, bien entendu. Ce sera dans le débat politique dans les mois à venir et même, ça ne va pas nous lâcher. Merci beaucoup d'être venu en plateau avec nous. Cette émission est désormais terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.